On est sur Boon, Sadi contre Enutrof, initiative pour le Sadi-Da, alors comme vous pouvez l'entendre, j'ai changé de micro, j'ai fait des réglages un petit peu approximatifs, donc voilà, dites-moi si le son passe bien. Par contre, comme d'habitude, vous savez bien que j'envoie les agros un petit peu au hasard, donc je ne sais pas à quel moment ce combat arrivera publiquement sur la chaîne. Enfin bref, Drague qui a heussé son Doppel, coup dur pour le joueur français. On a envoyé Poison Para, Surpuit, une Sacrifiée, et donc Lénu qui va pouvoir tranquillement aller chercher sa corruption. Et on vient de désinvoquer cette Surpuissante, la Sacrifiée qui semble-t-il va être ignorée, il reste 4 PA, après lancer le pièce, ah ça ne passe pas. Je pense qu'il s'est dit, si ça crite, on en profite pour mettre une maîtrise, mais il a fallu de lancer cette pièce pour venir à bout de se sacrifier. Alors il y a les moins de 12 rest fixes terre, mais j'ai l'impression que c'est lié aux esquives PM. Je pense que c'est les moins de 12% d'esquives PM, je pense qu'il y a un bug, ouais voilà, je pense que c'est ça. Ok donc Aztek R pour Merlu, bon l'Aztek était assez évidente à voir, je crois que je vais enlever l'affichage du rest fixe parce que c'est assez horrible. Et à part sur Temporis, ça n'a pas trop d'intérêt. Alors la ronce insolente, Merlu qui se fait débuffe, et cette fois-ci le Doppel Salida peut être posé. On a échappé à l'échec critique cette fois-ci, désinvocation sur la bloqueuse. C'est pas une folle qui va bloquer un NU en Aztek R, je vous le dis. Des invocations sur le Doppel Salida, mais ça ne crit pas, ça aurait pu monter bien plus haut. Je pense qu'il a fait un G assez faible, vu que c'est un NU R. Allez on fait du retrait PM sur ce Salida. Le sac anime qui est posé, il va sûrement se prendre le sacrifice poupesque, mais il se fait un petit peu en retrait. Allez ça échange les places, du coup le sacrifice peut être utilisé. Alors lui qui a perdu un PM, ah plutôt feu de brousse. C'est un peu dommage parce qu'il ne va pas être utilisé le sacrifice du coup. Allez on s'apaisante. Et on renvoie une sacrifiée, l'arbre pour se protéger. C'est donc 2400 HP pour cette NU, 2700 du côté du Salida. Un peu moins pour la NU qui va prendre une ronce. Il y a les foils qui vont jouer moins de 2 PA déjà. Une deuxième qui va jouer. Et 3 PA en tout. Et bon normalement devrait venir à bout de ce Doppel. Ok, on arrive à ce débuff. La ronce apaisante. Ah, ne c'est des invocations. Bon, c'est pour rattraper un petit peu le C-Doppel de tout à l'heure. Mais je pense qu'il lui manque un PM à la NU. Ah non, ok, il a le PM pour aller au contact. Ok, ok. Il joue en 14-9. Les PM, c'est un peu la mode en ce moment. Allez, un coup de l'opo, maîtrise des épées. Le bon reste O sur cette sédu, reste R un peu moins. Et 1400 HP, ça commence à être dangereux. On va pouvoir se débarrasser de ce Doppel Solida cette fois-ci, c'est sûr et certain. Un roulage de pelle à travers les lignes de vue. Et seulement 3 PA pour se débarrasser de ce Doppel et de tout ce qu'il a posé. Un PM perdu. Ah, c'est coup de jure là pour cet NU qui n'aura pas les PM pour aller mettre des coups d'Aztèque. Cela dit, est-ce qu'il a vraiment envie de faire un duel d'épées ? C'est sûr que l'Aztèque, c'est plus intéressant que la lopo, mais vu les HP actuels. Mode de Pandore qui ne donnera pas d'HP. Il espérait sûrement une maladresse un petit peu plus efficace pour se cacher derrière l'arbre. Et là, il n'a aucun moyen d'échapper aux lignes de vue. Il prend quelques dégâts du poison para. Il s'envoie les poisons. Drog qui aime bien mettre les poisons à la fin du combat. Il se débuffe maintenant. Il y a quelques dégâts. Il y a ce feu de brousse. Merlu qui va passer sous les 900 HP. Et là, la portée, cette... Oh, bah là, la portée. Allez, ça quitte. Bon, il n'y avait plus trop de solutions. GG. On est sur Boon, Sram contre Sacrier. Et initiative pour... Shweken. Qui vient directement mettre une arnaque des coups de baguette boosté par la maîtrise. Pas d'invie. Vu qu'on est contre un Sacrier. Très pas de Rester quand même pour Izanami. Qui dit dans le chat qu'il s'est trompé de bouclier. Ça vit peut-être de là. Et 38, Rez Air. Pas non plus énorme contre un Sram. Allez, ça répond avec des coups de baguette Air également. Par contre, le Sram, lui, niveau Rez. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Et on se met à portée de baguette. Ça continue de taper. Il ne va pas rester beaucoup de PM si on veut s'invie. 3 PM d'ici, ça devrait se trouver. J'ai utilisé les deux premiers PM d'un coup. Bon, ça, je ne cherche pas pour Izanami. Il se régène tranquillement avec des invoques. Et on attend que le Sram devienne visible de nouveau. Et le Sram qui a cette épée volante à disposition s'il veut déclencher des pièges. Il va s'en servir. Encore 5 PM. En étant en ligne pour le poison. Et ça blinde de pièges. Et oui, piège de masse ici. Enfin, piège de masse ici. Piège mortel ici. Le piège empoisonné qui a déjà été déclenché avec l'épée. Ça cherche à la flamiche. Et on va abandonner l'idée visiblement. Détour derrière la kawotte. Et les kawottes qui sont beaucoup plus grandes maintenant. Mais avec beaucoup moins d'HP. Et le chauffeur lancier qui est trouvé. Ça n'a pas forcément l'air d'être une Nice. Et c'est des restes un petit peu... Un petit peu bizarres. Piège de masse. Donc qui tue la kawotte et l'épée. Et ça continue de mettre du poison. Piège mortel. Sur le chauffeur. Qui est dans l'épée ou pas ? Non, il n'a pas dans l'épée. Il a mis des empalments. Et on veut absolument s'en débarrasser. Et donc Isaac qui ne pourra pas profiter des PA du chauffeur. Parce que même s'il les lance maintenant, il va mourir de toute façon. Et donc un doppel-sacry qui fait son apparition au niveau de l'invie. C'est le dernier tour. On va être révélé pour le SRAM. On a mis quand même quelques poisons sur le sacré. Niveau châtiment, il n'y a pas grand chose. Il n'y a même rien en fait. Vu que tout ce que le sacré a pris comme dégâts physiques, c'était pendant le T1. Il s'est bien tapé sur le doppel. Et on va s'enfuir pour le SRAM. Il a encore 7 PA. Il a passé avec les 7 PA. Il a trop hésité. Et il a eu peur de ne pas avoir le temps de s'enfuir. Et en plus, les sourdoiseries qui ont fait vraiment peu de dégâts. Oh, sacrifice ! Sur le chauffeur lancier. Et en plus, il prend un critique sur la folie sanguinaire. Donc un poison insidieux ne sera pas suffisant. Le SRAM, forcément, maintenant qu'il n'y a plus d'invie, il commence à perdre pied. Le match-up n'est pas à son avantage. Pas du tout. Et la zone fourvoiement qui est prise. Ça fait pas mal de stats en plus. Il reste encore 6 PA. Et on n'aura pas de quoi éviter les coups de baguette rel. Et ces coups de baguette rel, ils devraient faire assez mal. Même si le sacré a perdu des stats avec les fourvoiements. Le piège répulsif qui, normalement, ne devrait pas vraiment empêcher. Ouais. Même si il était déclenché. Là, de toute façon, il y avait 2 PM encore. Ça tape, ça tape ! Est-ce que le doppel peut finir ? Normalement, le doppel devrait y arriver. Il a une douleur. Ouais, bah là, du coup, il peut... Abso, double pied. Ah, et en plus, il a les PA du chaffeur. C'est tellement large. Double Abso. Et c'est GG. On est sur Boon Sacri contre Sadida. Et une initiative pour Isa, qui est venue attirer le Sadia adverse. Châti agit. On a mis du pied du Sacri, bien évidemment. Et ça tacle, Vélib. Il n'est pas allé très loin. On met les poisons. On s'est débuff, hein, les retraits d'agilité, bien évidemment. Mais ça n'enlève pas l'agilité supplémentaire sur Isa Nami. Et on met tous les poisons. La Sacrifiée, qui fait des dégâts directs. Et donc, qui trigure les châtiments. Oh, des couteaux à champignons ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un stuff full agi, du côté d'Isa Nami. Et certainement, une DD à monde ébène. Pourquoi pas ? Mais je pense. Parce que 15-7. Il n'y a pas l'air d'avoir de PM sur cette DD. C'est un mode full agi. Pour essayer de tacler ce Sadida. Et pour l'instant, ça marche parfaitement bien. Ça continue de spam les couteaux. On kick quelques PA en fin du critique. Oh, l'époque ! L'époque où les couteaux à champignons, c'était incroyable ! Et aujourd'hui, on n'en voit quasiment plus. Et ça met la ronce apaisante. Mais... Est-ce que ça va détacler ? On prépare un arbre de vie au loin. Et ça tacle ! Bah, c'est FF, hein. Ah, Izanami qui nous sort un mode de derrière les fagots, comme on dit. Les bons dégâts sur 45%. Ça kick des PA en plus de temps en temps. Malgré 10% d'esquive en plus sur le Sadie. On se régène bien avec des feux de brousse sur l'arbre de vie. Encore une fois, le tacle. Le pari est réussi. Côté Izanami. Ah ! C'est cac par contre. Bon. J'ai envie de dire. Ça ne devrait pas changer l'issue du combat. Ah, mais... Il ne faudrait pas que ça arrive de nouveau. Une Vélib qui remonte bien quand même. À presque 1700 HP. Bon, ça détacle toujours pas, cela dit. En plus, là, le Doppel, il donne... Un peu d'agilité, hein. Il donne de l'agilité. Est-ce que ça tue ? Non. 93 HP. 2400 HP sur Izanami. Ah, il est Vélib qui met le sacrifice poupesque. Mais je ne vois pas comment ce Sadie tient un tour de plus. Ah, ça débuffe ! Ouais, mais même... Même si les deux sont débuffes, il n'y a rien à faire. La première fois, Izanami avait encore le bonus d'agilité des pieds du Sacri. Là, il n'y avait aucun bonus et aucun malus des deux côtés. Il s'attaque quand même. Non, oui, on n'a même pas peur de le CK. Pourtant, c'est arrivé. Mais Izanami qui termine ce combat avec ses jolis couteaux à champignons. Ass Lulu. Sous? Sous-titrage ST' 501.